Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment trouver des biens à 10% de rentabilité. Mais avant, on va commencer par les bases parce que bien évidemment, la situation de chacun ne permet pas forcément de trouver des biens avec une telle rentabilité et je dois te préciser les outils qui te permettent d'arriver à les trouver. Allez viens, on y va ! Et le début, c'est quoi ? C'est de bien définir un élément essentiel. Il y a deux profils qui se dégagent. Il y a les personnes qui peuvent investir dans le lieu où ils habitent, dans la région où ils habitent et qui peuvent acheter des biens à 10% de rentabilité et plus et il y a ceux qui ne peuvent pas. Ça sous-entend quoi déjà ? Ça sous-entend que les investissements immobiliers sont assujettis à des connaissances, la connaissance du marché où tu te trouves, du marché où je me trouve, du marché dans lequel tu évolues. Si tu ne peux pas acheter à 10% sur ton marché, tu vas devoir aller sur des marchés où ça existe. Point hyper important que je suis obligé de préciser, il existe des placements à 10% partout, même sur les marchés où on pense que ça n'existe pas. Je suis obligé de te le dire parce que c'est hyper important. Dernier élément qui va aussi avoir son importance, bien sûr que l'outil informatique aujourd'hui est un outil idéal pour se déplacer et gagner du temps. C'est sans surprise que je t'invite tout de suite à utiliser, à apprendre à utiliser un outil que j'utilise tout le temps qui s'appelle Google Earth. Alors, tu n'es pas obligé d'installer Google Earth. Tu peux par exemple taper la ville qui t'intéresse. Donc là, je viens de taper Orléans. Tu cliques sur le plan. Tu patientes un peu le temps que ça monte et le temps qu'il te propose. En fait, finalement, je tapais Orléans au hasard. Le temps qu'il te propose finalement, voilà, en bas à gauche ici, la possibilité d'avoir la vue satellite. Et à partir de là, donc tout le monde connaît, je sais que je suis en train d'enfoncer une porte ouverte, mais il faut bien commencer par le début. Tu peux naviguer dans la ville dans laquelle tu as envie de naviguer, sur le marché sur lequel tu as envie de naviguer. Pourquoi on fait ça ? Parce qu'on fait du repérage. Le repérage, c'est le début. Si tu es dans une ville où il n'y a pas de placement à 10%, tu vas devoir aller faire du repérage sur des villes où il y a des placements à 10%. Et tu vas utiliser des sites qu'on va voir ensuite. Si tu es dans une ville où il y a des placements à 10%, tu vas quand même utiliser Google Earth parce que tu ne connais pas toutes les rues, parce que tu ne connais pas tout et que ça te permet un peu vue du ciel avec une vue différente de pouvoir voir les choses sous un autre rang et de voir aussi parfois des choses qu'on ne voit pas forcément sur le terrain et vice-versa. Il faut aussi aller sur le terrain pour voir ce qu'on ne voit pas sur Google Earth. OK ? Donc ça, c'est le premier outil à maîtriser. Je ne vais pas m'éterniser dessus. Tu comprends très bien pourquoi parce que tout le monde le connaît. Ensuite, pour trouver des biens à 10%, il y a finalement trois grands sites qui se dégagent. Donc, bien évidemment, Leboncoin que je viens de taper ici. Tu connais Leboncoin. Je ne vais pas t'expliquer comment naviguer là-dessus. Tu sais très bien comment faire. Se loger. OK ? Donc, se loger, c'est aussi un site hyper intéressant. Et ensuite, donc là, je vais cliquer quand même pour que tu vois le site de Se loger puisque Leboncoin, tout le monde le connaît. Oui, bon, on s'en fiche. Voilà. Et enfin, il nous reste Logikimo. Voilà. Donc, je clique aussi qui est toujours d'ailleurs un journal que tu peux aussi récupérer. Je t'invite vraiment à ne pas négliger ces sites-là, Logikimo et Leboncoin parce que tu as des agents immobiliers qui ne veulent pas mettre sur Leboncoin, vice et versa. Regarde partout. C'est important. Il y a un site qui fonctionne de mieux en mieux que je suis obligé de te dire qui s'appelle Bien Ici. Ils ont calqué leur modèle sur, comment on appelle, un site américain assez connu pour lequel, en fait, on peut se balader sur les cartes. Donc, en fait, tu vas avoir, donc tu vas taper, alors attends, je vais essayer de te montrer, voir les annonces. Tu vas avoir finalement un plan et tu vas pouvoir naviguer sur le plan et tu vas avoir des annonces en temps réel via le plan. C'est un concept américain. C'est, si tu te demandes de qui est originaire le site, c'est un site qui est produit par la FNIM et je trouve que le concept est vraiment pas mal. Donc, voilà, tu regardes, tu as une carte. Tu vas pouvoir aller sur la carte. Et là, j'ai pris Lyon mais j'aurais pu prendre n'importe quelle ville. Et quand tu arrives, tu as, alors attention, les emplacements qu'ils te donnent qui sont des biens à la vente, ce n'est pas précis volontairement, c'est dans le secteur. C'est-à-dire que tu vois, on va y arriver, voilà, regarde, ici, on clique et on a un bien. Alors, attends, parce qu'il faut qu'il charge. Voilà, regarde, là, on a un bien 525 000, 521 000 euros. Donc, c'est en 3D, normalement, c'est en train de se faire, voilà. Et là, tu as la fiche du bien qui vient d'apparaître. Et donc, si tu veux, ce n'est pas des emplacements hyper précis, c'est des zones, mais ça te permet de te familiariser et de te donner une idée grâce à ce site de différents prix. Donc, bien ici, c'est un site qui monte, qui fonctionne et que je te conseille aussi de regarder parce que tu peux aussi trouver des choses qui ne sont pas sur le bon coin et sur les autres sites. Ensuite, une fois que tu auras vu ce léger éventail de sites pour te donner une idée du marché et voir s'il y avait des biens, tu vas aller sur un site qui s'appelle Meilleur Agent que je te demanderai de compléter avec, attention, ce n'est pas ça du tout, avec DVF qui est aussi un site que j'utilise, qu'on voit des fois dans des vidéos où tu vas pouvoir avoir les prix signés chez le notaire des biens immobiliers. Ça se complète avec Meilleur Agent qui lui aussi récupère les bases de données fiables pour te fournir des prix sur des zones. Ça va te donner un prix au mètre carré et toutes les informations que je viens de te donner, c'est de la récolte de données que tu dois faire pour te permettre d'aller faire de la recherche sur le terrain. Pour finir de te donner un écho, alors attends, je vais quand même donner la ville que je voulais mettre parce que je me suis planté, donc je reviens en arrière et en fait, finalement, pour que tu vois les prix, c'est la carte des prix, c'est juste ici. Bon, ça arrive, je ne suis pas le meilleur. Donc voilà, ici en gros, tu vas avoir la carte qui va apparaître. Ici, tu vas avoir les prix et c'est ce que je te disais tout à l'heure, ça te permet vraiment, tu vois, j'avais cliqué sur Orléans, c'est là. Ça te permet vraiment de te donner finalement une idée des prix au mètre carré et c'est fiable. C'est surtout ça qu'on va chercher. Donc voilà, tu peux aller sur Meilleur Argent que je te conseille de coupler avec DVF, DVF qui est un outil que l'État met à ta disposition pour te permettre d'avoir les prix des biens immobiliers. Attention encore, j'insiste, c'est vraiment, on est sur des prix de biens immobiliers qui ont été actés. Donc, ça veut dire que je voulais aller ici, Orléans, c'est là. Voilà, je vais y arriver, c'est ici. Donc, comme je suis en train de te le montrer rapidement, tu zooms, voilà, regarde. Et là, tu as des petits carrés bleus, ça te permet d'avoir les prix de vente des biens et ça te permet de te faire une idée des prix de vente sur le marché qui t'intéresse. Tu couples aussi tout ça, j'aurais peut-être dû commencer par ça, mais je finis par cet élément-là, par l'internaute.com. C'est un site que je donne très souvent. C'est un site qui va chercher ses informations sur l'INSEE. Donc, tu tapes l'internaute suivi par exemple de la ville qui t'intéresse et tu vas avoir toutes les informations inhérentes à la ville en question et des informations qui sont intéressantes, surtout pour les personnes qui veulent investir dans des régions qui ne sont pas la leur, mais c'est des informations que je t'invite aussi à récolter, même si tu connais ta région, parce qu'en fait, tu vas te rendre compte, par exemple, tu vois, les salaires à Orléans, tu vas pouvoir apprécier les niveaux de salaire dans la région et c'est peut-être des informations que tu n'as pas concernant ta région. Oh là là, décidément, c'est de pire en pire, il y a de plus en plus de pop-up. Voilà, donc, grâce à ça, ça te donne une idée même du secteur sur lequel tu te trouves, parce que parfois, on pense qu'on est une région, mais les indicateurs ne sont pas ouverts pour investir. Donc, sois très vigilant sur ces sujets-là parce que ton investissement et ta rentabilité, elle est liée aussi au secteur où tu investis et ça, il faut le garder en tête. Allez viens, j'ai d'autres choses à te dire. Donc, c'est avec ces outils que tu vas pouvoir trouver des biens à 10% de rentabilité. C'est déjà aussi simple que ça. J'ai un élément à te préciser qui paraît évident, mais que je ne t'ai pas dit il y a un instant, c'est que bien sûr, sur le bon coin, tu peux carrément appeler la rentabilité qui t'intéresse. Quand tu es sur le bon coin, tu tapes par exemple rentabilité 10% et tu vas avoir des biens qui vont ressortir. Tu peux taper à peu près tout ce qui te passe par la tête, ça ressortira sur le bon coin. Une fois que tu vas avoir utilisé tes outils, tu n'as fait que quelques pas. En fait, tu n'as même pas fait la moitié du chemin. Tu as juste commencé finalement tes recherches. Maintenant, on va rentrer un petit peu dans le dur et je vais te donner des conseils pour justement atteindre ces fameux 10% de rentabilité. Alors, on va commencer par le début, mais la rentabilité, elle dépend de toi. Donc, toi, quand je te désigne, c'est l'acheteur et du vendeur. Alors, c'est les deux faces d'une même pièce parce que c'est les deux protagonistes qui vont discuter dans l'immobilier. Et pourtant, les vendeurs sont dans une situation, tu es dans une situation et ces éléments-là, vos situations respectives vont conditionner finalement la réussite, le fait de trouver ces fameux 10%. Je m'explique. Un vendeur par exemple qui divorce, ça peut t'aider à obtenir les 10% de rentabilité. Une succession, ça peut t'aider à obtenir les 10% de rentabilité. Personnellement, je vais être tout à fait franc avec toi. Ce n'est pas des trucs qui me semblent vraiment importants. Dans mon cas, en tout cas, ce ne sont pas des points sur lesquels je joue, mais je reconnais que ce sont des facteurs déterminants, c'est-à-dire la situation, la condition de vente, ce qui encadre le bien que tu visites, qui peut vraiment être hyper intéressant pour toi au moment où tu vas visiter. De l'autre côté, l'acquéreur a lui aussi néanmoins, j'ai envie de dire, une certaine condition qui va lui permettre d'accéder aux 10%, elle est assez évidente, c'est d'être finançable. Alors, si tu achètes content, c'est encore mieux, mais si tu es finançable, c'est quand même l'essentiel. Si demain, je te présente une affaire, même à 12 ou 15% de rentabilité, mais que tu n'es pas finançable, je suis désolé de t'annoncer que tu ne réussiras jamais à avoir ta rentabilité. Donc, le cadre qui entoure la vente est extrêmement important. C'était le premier point. Deuxième point, la négociation. La négociation, c'est quelque chose qui peut te permettre d'atteindre les 10% de rentabilité. Donc, ça s'apprend, la négociation. Ce n'est pas quelque chose qui est inné et c'est quelque chose qui se développe. C'est difficile, mais ça vaut largement le coup de devenir un bon négociateur parce que c'est ça qui peut te permettre d'aller grappiller parfois de l'argent et en fonction de l'argent que tu vas grappiller, d'atteindre ces fameux 10%. Troisièmement, les agents du marché. Je vais être très clair avec toi. Sur le marché immobilier, je ne parle pas des agents immobiliers, attention. Je parle de tous les acteurs. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû dire ça. Les acteurs du marché immobilier. Tous les acteurs du marché immobilier sont susceptibles de t'amener des affaires, mais tous à leur échelle. Bien évidemment, l'agent immobilier en première ligne, mais tu serais surpris de voir que finalement, il y a plein d'acteurs sur le marché immobilier qui sont susceptibles de t'amener de bonnes affaires. Je pense entre autres aux marchands de biens, aux promoteurs, même les promoteurs puisque tu vas avoir certaines queues de programmes. Bref, il y a plein d'acteurs sur le marché qui évoluent et qui sont susceptibles de te dire, écoute, voilà, là, il y a ça à vendre, là, il y a ça qui se vend, etc., etc. Et de te permettre d'accéder à de très bonnes affaires. Quatrième point, et celui-là, il est extrêmement important, c'est le temps que tu alloues justement à la recherche de la bonne affaire. Plus tu vas passer de temps sur le marché immobilier et surtout, plus tu vas être disponible, plus tu vas réussir à trouver ces affaires qui ont un excellent rendement. Mais maintenant, voilà, il faut aussi que tu aies un travail ou alors il faut aussi que tu aies une activité pour te permettre de financer justement l'acquisition de ces investissements. Donc, ce n'est pas facile. L'idéal, tu l'as bien compris, c'est de travailler dans l'immobilier pour à la fois gagner de l'argent en étant sur le terrain, à la fois avoir accès aux bonnes affaires. Et c'est là que, c'est une petite parenthèse que j'ouvre et que je ferme, mais que tu comprends l'intérêt des agents immobiliers. Attention, des bons agents immobiliers. On termine avec le cinquième et dernier point qui n'est pas en soi le cinquième et dernier point qui est finalement le conseil que je vais te donner pour justement être capable d'arriver à avoir 10% de rentabilité sur un bien. Alors, écoute bien, ça va être très simple. Ça va être classé du moins rentable au plus rentable. Et bien évidemment, en fonction de ce sur quoi tu vas tomber, c'est là que tu vas pouvoir faire les meilleures affaires. Premièrement, la façon la plus simple d'obtenir bien à 10% de rentabilité, c'est d'arriver sur une opération où l'acquéreur précédent n'a pas eu son crédit. Ça paraît tout bête, mais en fait, et alors, si tu as la chance d'arriver sur une opération où plusieurs acquéreurs n'ont pas réussi à obtenir leur crédit, là, tu tiens une excellente affaire et tu vas arriver à tes 10% de rentabilité. Ça déjà, je te garantis que si tu arrives à trouver ce genre de situation, tu es en position d'atteindre une très belle rentabilité, peut-être même plus. Première, premier palier, première façon. Et j'en profite aussi pour te le dire, ça nous montre que la bonne affaire, on se la crée. C'est à nous de la faire. Deuxième manière d'arriver à obtenir, donc on est toujours dans le cinquième point, mais il y a trois façons de faire. Deuxième façon de faire, transformer un logement. Donc, c'est aussi bête que ça, tu arrives dans certains logements. Le cas le plus typique, c'est qu'il soit mal agencé ou que carrément tu aies des pièces qui soient mal distribuées. Tu redistribues le logement et tu le fais passer d'une catégorie à une autre. Exemple basique, tu vas transformer un très grand studio en P2. Tu vas transformer un P4 en P3. Celle-là, elle est moins évidente et pourtant, elle est assez rentable. Bref, tu transformes ton logement par rapport au marché et à la demande et au prix et tu vas gagner de l'argent. Dernière manière d'atteindre des grosses rentabilités, la division, la création. Comme je te l'ai dit, entre le premier et le deuxième point finalement, tu vas créer ton affaire. Mais quand carrément tu as les autorisations, tu as fait tout ce qu'il fallait pour créer la bonne affaire, et bien là, je te le donne en mille mon coco, tu vas les avoir, tes 10% de renta et ça va tomber tous les mois dans ta poche. Et donc, le mot de la fin, c'est la bonne affaire, on se la crée. Mais ne quitte pas la vidéo tout de suite, elle n'est pas terminée. J'ai un truc à te montrer qui va t'intéresser et qui va te permettre de comprendre pourquoi tu dois chercher ces fameux 10% de rentabilité. Et donc, on va sans surprise parler d'une règle fort peu connue, la règle D72. Alors, avant que j'attaque et que je te explique comment ça marche, ça va répondre à deux questions. Première question que tu peux te poser, c'est en combien de temps je vais doubler mon capital en investissant à 10% ? Deuxième question que tu peux te poser dans l'autre sens, et j'ai un investissement à 10%, en combien de temps l'investissement se double ? Donc, on va le faire, les deux calculs. Tu vas voir, c'est assez simple, juste très rapidement. C'est un concept qui est assez vieux, qui est utilisé en finance et d'ailleurs dans tous les domaines. Ça marche avec plein de choses. Tu veux faire des recherches là-dessus, tu verras que c'est entre autres Einstein qui l'a développé. Et donc, ça permet de répondre à deux questions très différentes. Alors, regarde, par exemple, tu vas te dire, ok, moi je veux amortir, je veux doubler mon capital sur, je te dis une bêtise, 15 ans, d'accord ? Donc, je prends mon téléphone parce que je ne suis pas une machine. Je fais 72 divisé par 15 ans. Et donc, il faut que je trouve un rendement de 4,8% pour arriver, finalement, à doubler mon capital. Ok ? Autre cas de figure, celui-là encore plus intéressant. J'achète un bien immobilier à 10% de rendement. Ok ? En combien de temps je double mon capital ? Tu l'as compris, la vision est facile. En 7 ans, je vais avoir doublé mon capital. Et là, tu comprends pourquoi c'est si intéressant. Là où ça va devenir intéressant, c'est quand tu vas commencer à taper, finalement, dans des rendements. Alors, attention, assez exceptionnels parce qu'on te dise les choses comme elles sont. En immobilier, tu peux trouver beaucoup plus et beaucoup moins en rendement. Mais il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte que je n'évoque pas ici, mais que je veux que tu gardes en tête. Comme par exemple, simplement, est-ce que mon bien immobilier est loué en permanence ou pas ? Mais ça, c'est un détail que je n'ai pas ajouté dans le calcul. Ça rendrait la chose plus complexe. Mais tu m'as compris, on part toujours sur notre règle des 712. On va imaginer que tu arrives à obtenir un rendement dans un bien immobilier à 14%, ce qui existe. Et ça veut dire qu'en 5 ans, tu as doublé ton capital. D'ailleurs, j'aurais dû l'écrire dans l'autre sens, capital fois 2. Mais donc, tu comprends très bien que c'est hyper intéressant d'arriver à trouver des rendements à 10% parce que ça veut dire que globalement, tous les 7 ans, tu doubles ton capital et ça veut dire que tu gagnes de l'argent. Et ça, c'est juste hyper important. La règle des 72 à elle seule justifie la quête du fameux 10%. Ça nous montre aussi que malgré tout, les rentabilités plus petites sont aussi intéressantes et ça te montre en fait, ça te permet aussi de comprendre l'intérêt. Ou plutôt, non, pardon, parce que si je dis ça, je ne vais pas pouvoir dire la suite. Ça te révèle pourquoi les intérêts composés sont si intéressants. Parce que si tu arrives à choper de grosses rentas et que rapidement, tu doubles ton capital et que tu doubles ton capital en replaçant ton argent, que tu redoubles encore, etc. Mais moi, j'ai envie de dire que ça explique pourquoi il y en a certains qui ont énormément d'argent et d'autres, pas du tout. Quand quelqu'un va concentrer tout son argent sur ce genre de rendement et qu'il va réussir à le démultiplier, si tu doubles tous les 7 ans ton capital, je te laisse faire le calcul, mais ça fait relativement mal à la tête. Donc, les 10%, c'est possible. C'est surtout quelque chose que tu dois chercher, tu dois y consacrer du temps et tu dois surtout tout faire pour arriver à l'atteindre. Tu dois y consacrer du temps parce qu'au jeu de doubler son capital, c'est là où se trouve l'argent. Et je vais finir là-dessus parce que c'est quand même hyper important. Les 10% en immobilier, c'est largement réalisable. Il y a des rendements qui sont bien supérieurs. Mais je ne vais pas te mentir, ça demande du travail, ça demande de l'engagement et surtout, et je pense que cette vidéo le montre vraiment bien, ça demande des connaissances. Tout ce que je t'ai dit dans toute cette vidéo, c'est un amalgame de connaissances. Tu veux diviser un bien ? Il faut savoir le faire. Tu veux transformer un bien ? Il faut savoir le faire. Tu veux trouver un bien rentable ? Peu importe la région, il y a plein d'outils à ta disposition. Il faut savoir les utiliser. Il faut savoir performer avec. Et il faut être capable d'être disponible. Disponible pour aller visiter, pour se trouver sur les affaires avant les autres, pour acheter et être finançable. Je te l'ai dit aussi durant cette vidéo, ça paraît basique, mais si tu trouves d'excellentes affaires et que tu ne sais pas comment avoir l'argent, elles te passent tout le nez. Et encore une fois, j'insiste, mais tout ça, ça n'est que des connaissances, du savoir, du savoir-faire. Donc, apprends à investir pour bien investir. Parce que, je te le redis, mais grâce à la règle des 72, tu comprends que si tu doubles ton capital tous les 7 ans, tu finiras par avoir de l'argent. Like, partage, va sur immobiliercompagnie.com si tu veux travailler avec moi pour mes formations ou mes livres ou mes coachings. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501